Voici l'histoire de Tinou, une rencontre inespérée qui aurait pu ne jamais avoir lieu. Tinou est un chien qui a échappé à l'euthanasie, pourtant demandé par plusieurs professionnels. Il présentait de sérieux troubles du comportement et avait connu un passé douloureux fait de nombreuses maltraitances et d'abandons. Placés enfin dans une famille par une association, ces nouveaux adoptants avaient fait appel à des spécialistes, comportementalistes et éducateurs. Tinou fut soumis à la méthode forte, colliers étranglers à pointe et autres brutalités furent au triste programme de ce que les professionnels appellent l'éducation. Tinou se rebellait, grognait et tentait de mordre. Les propriétaires, pensant bien faire, n'ont pas osé s'interposer durant ces séances musclées. Ils étaient certains d'avoir affaire à des professionnels qui agissaient dans l'intérêt de Tinou. Pourtant, dans les deux semaines qui ont suivi ce traitement, Tinou a mordu un membre de la famille à deux reprises. Désormais, plus personne ne pouvait approcher Tinou. Sûr qu'il ne pourrait plus rien obtenir de Tinou, sa famille d'adoption s'en remit au verdict des éducateurs. La mort. C'est à ce moment qu'un membre de l'association, dans un ultime élan d'espoir, a contacté Marie-Laurence Vallet, qui s'est immédiatement rendue au domicile de la famille de Tinou. L'approche de Marie-Laurence fut très différente. Elle décida de prendre Tinou à son domicile pour une dizaine de jours, pour le rassurer, car elle était certaine que l'agressivité de Tinou n'était pas innée, mais due à une peur intense des humains. Le chien que vous voyez sur ces images n'est pas l'animal agressif, dont parlaient les éducateurs. Non, c'est Tinou, deux jours à peine après sa rencontre avec Marie-Laurence. Elle a tout misé sur la confiance et ce qu'elle appelle le renforcement positif, qui s'oppose à toute idée de domination et de brutalité, sans pour autant ignorer, quand c'est nécessaire, l'autorité. Après dix jours d'amour, de compréhension, de douceur et de confiance, Tinou est retourné dans sa famille d'accueil et il n'a depuis plus montré de signes d'agressivité. Marie-Laurence Vallée dispense ses conseils et enseignements dans son école, dont vous trouverez les coordonnées à la fin de cette vidéo. Marie-Laurence et Tinou vous remercient d'avoir suivi leur histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada